Musique Bonjour frères et sœurs, et toutes les personnes qui cherchent le Seigneur, je m'appelle Sylvain. Aujourd'hui, l'objet de mon témoignage, au fait, c'est de permettre à des personnes qui sont en recherche de Jésus particulièrement, qui sont en recherche d'un sens de leur vie, de pouvoir, au fait, essentiellement présenter Jésus-Christ, celui qui, pour ma part, m'a apporté la paix profonde, et vous expliquer, au travers de mon parcours, comment lui m'a touché et m'a transformé. Donc, premièrement, en fait, j'ai grandi à Grenoble, et au cours d'un été, j'avais 19 ans, j'ai rencontré une personne catholique qui m'avait parlé du Seigneur à sa mesure à l'époque. Ce qui m'avait beaucoup touché, c'était que sa famille était très engagée. Elle m'expliquait qu'elle faisait beaucoup de voyages missionnaires, comme ça, qu'ils œuvraient, en tout cas, voilà, ils étaient très actifs. Et c'est vrai que moi, à cette époque-là, je cherchais un peu comment vraiment orienter ma vie. C'est vrai qu'au niveau des études, ce n'était pas un choix que j'avais pris vraiment avec mon cœur, comme on peut dire. J'avais fait un peu des voix par défaut, parce que je ne travaillais pas très bien, donc, voilà. Et donc, comme je disais, j'avais 19 ans, et donc cette rencontre avec cette personne m'a beaucoup touché, en ce sens que c'était un peu comme si c'était le bon moment, en fait, d'entendre parler de Jésus, de voir des gens qui, d'une certaine manière, en fait, étaient vraiment engagés, qui prenaient, j'ai envie de dire, leur religion au sérieux. Donc, du coup, voilà, j'ai... Voilà, en fait, tout simplement, j'ai commencé à prier ce même Dieu, en tout cas. J'ai essayé de prier ce Jésus dont elle m'avait parlé. Et en fait, tout de suite, je ne vais pas dire que moi, j'ai eu des voix, je n'ai pas eu des choses impressionnantes, parce que... Parce que, tout simplement, en fait, j'étais dans le doute à savoir si c'était la bonne voie, enfin, je... C'était encore très confus dans ma tête. Et... Mais bon, je commençais à prier, et au fait, quelques semaines après que j'ai commencé cette démarche-là, le Seigneur m'a montré que la voie que je prenais, en tout cas, au niveau des études et de manière professionnelle, ce n'était pas ma voie. Donc, je ne le conseille à personne, mais en tout cas, j'ai arrêté brutalement mes études. Et donc, voilà, j'ai commencé à cheminer par le biais de... de la religion catholique. Et c'est comme ça que j'ai commencé à connaître un peu ce que c'était de vrai au niveau caritatif. Voilà, c'est en tout cas, je pense, même encore aujourd'hui, je persévère dans le social, et je crois que c'était un premier appel du Seigneur de me conduire dans ce domaine-là. Et à cette période-là, eh bien, je conceptualisais l'idée de Dieu comme servir les autres, Donc, j'ai commencé à faire un service civique. Donc, brièvement, c'est un temps que je m'étais donné dans une année pour découvrir, en fait, un panel d'activités dans le social. Donc, le plus important, c'est qu'à cette période-là, j'avais rencontré dans un des projets, j'avais travaillé avec des personnes avec un handicap mental et physique surtout. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellé parce que, voilà, je n'ai jamais vraiment rencontré de personne avec un handicap. Et là, on nous proposait de faire une sorte de planning d'activité et de le proposer à des bénéficiaires d'une association. Et donc, voilà, c'était ma première rencontre avec le handicap qui, sur le coup, au fait, donnait beaucoup de sens à ma foi, en tout cas, à ma manière de cheminer à cette époque-là. Je me disais que la manière dont je n'avais pas de Bible à l'époque aussi, c'est important de le dire, au bout de deux ans, après ma, j'appelle ça ma première conversion, ma première petite conversion, j'avais envie d'aller encore plus dans le vif du sujet de l'évangile. Et à cette époque-là, j'avais découvert des communautés de vie avec des personnes qui ont un handicap mental. Et donc, la plupart du temps, c'était des jeunes comme moi qui voulaient s'engager sur du plus ou moins long terme. Il y en a qui étaient là depuis très longtemps, il y en a même qui étaient consacrés, un peu comme on peut trouver des personnes consacrées religieusement à telle congrégation et tout ça au travers de l'église catholique. Mais là, ils étaient consacrés à une œuvre, au fait, ascendance catholique, ces communautés-là. Et donc, j'y ai passé, entre ces six dernières années, j'ai dû y passer entre trois ans et demi et quatre ans. Et je suis allé dans la région parisienne, je suis allé aussi dans une autre communauté en Angleterre, et dernièrement, j'étais en Charente. Et donc, voilà, il va falloir brièvement, pour résumer tout ça, c'est quelque chose qui m'a toujours porté, en tout cas, d'avoir cette proximité avec les personnes fragiles. J'avais l'impression que c'était tellement... c'était des rencontres tellement fortes, tellement, j'ai envie de dire, un peu brutes, où on ne peut pas se cacher, on ne peut pas se dissimuler, on ne peut pas faire semblant, parce qu'il s'agit de nouer une relation de confiance avec des personnes qui sont prêtes à l'offrir. Donc, je parle encore des personnes qui ont un handicap, en tout cas, celles que j'ai rencontrées. C'était des personnes qui étaient à cœur ouvert, comme on peut dire, et on ne peut pas tricher avec ça. Et c'est pour ça que c'était très cohérent avec ce Dieu que j'étais en train de rencontrer, en fait. Ce Dieu-là, ça sert à quoi de se cacher, quoi ? On met n'importe quel habit, on met tous les chapeaux, on met tous les masques, ça ne sert à rien. Et devant ces personnes-là, en fait, ça me faisait écho. Et c'est vrai que ces communautés-là avaient pour philosophie, en fait, un peu ce style de lettre-motiv, de découvrir Dieu à travers la personne pauvre et fragile, et voilà. Je ne dis pas que ce n'est pas le message de l'Évangile, c'est un aspect. Et donc, voilà, jusqu'à aujourd'hui, j'ai cheminé dans cette voie-là, et donc par le biais de la religion catholique. Et ce qui est important de dire, c'est que je cherchais toujours Jésus, c'est-à-dire, je ne sentais pas que j'étais... Je ne comprenais pas comment il fallait se consacrer, en fait. Je ne comprenais pas comment... on pouvait se donner à Dieu totalement, sans passer par le biais, forcément, d'un institut, d'une institution religieuse, enfin, quoi que ce soit, en fait, que l'être humain a inventé, en fait. Je ne voulais pas me consacrer au travers d'une œuvre, mais je me disais, bon, aujourd'hui, je suis là-dedans, et comment je ferais autrement ? Et donc, il m'est venu à l'idée, en tant que catholique à l'époque, de me rapprocher de congrégations, tout simplement, que j'avais déjà commencé à côtoyer. Et j'en étais venu même à aller faire une démarche. Je ne l'avais pas fait, j'étais vraiment à deux doigts de le faire. Merci, Seigneur, de contacter une communauté religieuse qui est très connue, qui a encore ce message de vivre avec les pauvres, qui est très centré, qui est très... sur un aspect de l'évangile, encore une fois. Et avant de poser cet acte-là, en fait, j'avais présenté... je le dis comme ça, mais c'est comme si j'avais présenté mon cœur au Seigneur, à Jésus, pour lui dire vraiment, mais qu'est-ce que tu attends de... qu'est-ce que tu attends vraiment de moi ? Quelle forme tu voudrais que ça prenne d'être consacré à toi ? Là, j'en suis là, et tout ça. Et donc, j'avais un peu présenté une prière comme ça au Seigneur. Je lui avais dit que... que j'étais comme une feuille vierge, une feuille blanche, et qu'il était l'écrivain. Et donc, il écrivait ce qu'il voulait. Et... Donc, voilà, en fait, il m'a répondu... Je pense en partie, mais en tout cas, de manière très forte, il m'a répondu, sans blaguer, il m'a répondu, je pense, 48 heures après, si ce n'est moi. Si ce n'est moi. Et comment ça s'est passé ? Au fait... Au fait, après cette prière au Seigneur, je devais rendre visite à un ami qui était lui-même en train de cheminer. Je le connaissais depuis quelques années. On se suivait, voilà, parallèlement sur ce qu'on vivait chacun de notre côté. On s'était rencontrés dans ces communautés-là. Et voilà, chacun suivait son petit bonhomme de chemin, comme on dit. Et on expérimentait des choses à notre mesure dans différents aspects de ce qu'on pourrait appeler la spiritualité chrétienne. mais qui, aujourd'hui, je le sais, n'est pas de Christ. Et donc, j'ai retrouvé cet ami qui m'avait dit que, voilà, il était en... Suite à ses propres expériences, lui-même prenait une sorte de temps de recul dans un lieu en Charente. Une maison qui était disposée par des frères et sœurs. Voilà, qui permet, voilà, justement, à des frères et sœurs de venir se reposer, méditer sur la parole, en dehors de leur cadre de travail. C'est un lieu aussi de transition avec des gens qui sont en recherche diverses et variées. Et dans des besoins particuliers aussi, des fois. Et donc, je suis allé rendre visite à mon ami dans ce lieu-là. Et j'ai rencontré, donc, ces frères et sœurs dont ils m'avaient un peu parlé. Et je voudrais appuyer sur un point très important. C'est le témoignage que ces personnes ont offert de leur propre vie, de leur propre conversion, de leur propre cheminement avec le Seigneur. Et là, clairement, de la transformation qu'il y a eu dans leur vie. Et moi, à ce moment-là, donc, je me disais, « Mais moi, de toute façon, je vais me consacrer à Jésus. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de chemin, quoi. C'est la vie religieuse, quoi. Je n'ai pas envie d'être avec une femme. À l'heure d'aujourd'hui, j'avais eu mes petites expériences qui n'étaient pas celles que Dieu voulait. Et voilà. Et donc, voilà. En fait, ça répondait clairement. Je me disais, mais au fait, c'est comme si ces personnes-là me disaient, « Mais Dieu est très simple, Sylvain. Dieu est très simple. Il veut que tu vives simplement son amour. Il veut que tu vives simplement son évangile. Et il n'y a pas de tierce personne. Il n'y a pas un outil religieux par lequel passer pour démontrer sa démarche devant le Seigneur, pour lui dire, « Je suis à toi. » En fait, il suffit de quelques genoux pour les plier, un cœur pour qu'ils soient ouverts et se présenter comme ça au Seigneur. Et ces personnes-là, en fait, ces frères et sœurs, je crois que c'est ce qu'ils ont fait dans leur vie. Et eux-mêmes avaient cheminé à droite, à gauche. Mais ils ne s'étaient jamais autant mis en face du Seigneur. Le Seigneur ne leur a jamais autant révélé son message, son évangile, sa beauté, que dans un cœur à cœur avec lui, que dans une persévérance dans la méditation de la parole, dans la prière, dans le fait de se rassembler simplement, encore une fois, de manière biblique, comme ça a été fait simplement, en fait, dans l'Église primitive. Et en fait, clairement, d'être simple avec l'Évangile. L'Évangile nous dit que Christ est simple et qu'il ne faut pas s'en éloigner. Il ne faut pas s'éloigner de la simplicité de Christ. Pourquoi nous, on ferait des choses compliquées ? Pourquoi on s'aventurerait dans des démarches sacramentelles, des étapes de discernement qui durent des années et où on nous dirige d'une manière à connaître le Seigneur, mais qu'on ne nous propose pas de se laisser être pauvre devant le Seigneur. Je ne sais pas comment dire ça, mais être simple. Et ces personnes ont été simples, ces frères et soeurs que j'ai rencontrés ici, étaient simples. Leur prière était belle, elle était simple, ils étaient libres. Il n'y avait pas de choses toutes faites, toutes préparées. C'est ce qu'on appelle la liberté de l'Évangile. C'est quand le cœur se convertit à Jésus. Et ça, c'est une rencontre que personne ne peut imposer à une autre personne de rencontrer Jésus. Personne ne peut imposer une conversion, personne ne peut forcer un cœur à s'ouvrir à Jésus. Donc j'étais bouleversé par leur témoignage de vie très simple et notamment du fait que une famille, je ne vais pas dire entière, mais plusieurs membres d'une famille étaient touchés par le message et c'était autant plus touchant que chacun avait vécu quelque chose de très personnel avec le Seigneur. Ça n'avait rien à voir avec suivre quelqu'un d'un membre de ma famille pour faire pareil parce que sinon, je ne me sentirais pas à l'aise. Non, c'était vraiment une rencontre personnelle et je me suis dit qu'au fond de mon cœur, j'aimerais que Dieu soit aussi puissant aussi dans ma vie, dans ma famille et que je veux connaître ce Jésus-là. Ce Jésus qu'on m'a présenté de rencontrer mais pas qu'on m'a dit il est comme ça en fait. On ne m'a pas présenté un Jésus qui est comme ça et donc, il faut se positionner de telle manière, il faut faire ci, il faut faire ça. Ça va prendre tant de temps. Non, c'était comme si quelqu'un me poussait à plonger au fait. C'est comme un enfant qui a peur de plonger dans l'eau. Le premier plongeon, c'est toujours quelque chose. Est-ce qu'on va s'éclater ? Est-ce qu'on va se faire mal ? Au fait, le premier plongeon, c'est celui qui va inaugurer la suite du chemin et d'autres plongeons qui vont être encore plus profonds, plus... En fait, c'était ça, j'ai l'impression qu'on me poussait à connaître ce Jésus tout seul, personnellement, qu'il n'y avait pas de solution à part lui, qu'il n'y avait pas de, encore une fois, de tierces personnes, de tierces instruments religieux qui pouvaient attirer à lui, tout simplement. Et plus que tout, pourquoi ça m'a convaincu au fond de moi, au-delà de leurs paroles, au-delà des enseignements que j'ai pu entendre, encore une fois, très bibliques et non doctrinales ? Pourquoi ça m'a touché ? C'est parce que, parce que, tout simplement, je connaissais que Jésus était derrière leur mot, il était derrière leur intention, il était derrière leur transformation de vie où ils ne cherchaient pas à convaincre, à le montrer à qui que ce soit, c'était d'une simplicité, il n'y a que Jésus qui le propose, il n'y a pas d'exercice corporel, méditatif à faire, il n'y a pas d'incantation à faire. Dans une relation humaine, on nous demande d'être humain, devant Dieu, on nous demande d'être nous-mêmes, encore une fois, il n'y a pas de clonerie à faire, il n'y a pas de jeu à jouer, il n'y a pas de... Voilà. Et donc, ces personnes ont aussi prié pour moi, elles ont intercédé pour moi, elles n'ont rien fait à la place du Seigneur, mais elles ont fait au nom du Seigneur et avec son amour. Ça, j'en suis persuadé. Et au sortir de ces rencontres, en fait, sur l'espace d'un week-end, je suis rentré avec un désir de connaître Jésus. Et au fait, à la fois, comme si j'étais comblé, déjà. C'est comme si, encore une fois, on rencontre une personne, je vais apparenter ça à une relation amoureuse, on rencontre une personne et on commence à avoir des sentiments et tout ça. On ne connaît pas l'histoire de sa vie. Mais là, aujourd'hui, on la rencontre, on commence à avoir une affinité, des échanges, des confidences de plus en plus sincères et tout ça. Et Jésus, Dieu, ça commence comme ça, il ne va pas te raconter tout ce qu'il a fait, il ne va pas te... Mais au contraire, il te montre l'aspect de ta vie. Et encore une fois, il déchire les voiles, il te montre là où il a été depuis le commencement dans ta vie, au fait, et que partout où on le cherchait, partout en tout cas, moi où je le cherchais, je savais qu'aujourd'hui, en tout cas, je comprends qu'il était là et que ce n'était pas en vain que l'être humain se pose des questions sur le sens de sa vie, sur le service aux autres, sur l'infini, sur l'éternité, sur l'accomplissement, sur l'accomplissement de la personne humaine, qu'est-ce que c'est d'être une personne bien, qu'est-ce que c'est d'être bien dans son corps, bien dans sa tête, et au fait, on se rend compte, mais les psychologues le disent, tant qu'on n'est pas heureux dans nos relations, on a beau travailler sur soi, tant que ton entourage, tu n'es pas heureux avec eux, tant qu'il n'y a pas de vérité, tant qu'on n'a pas résolu la méchanceté, tant qu'on n'a pas résolu les ténèbres de nos cœurs, ce n'est pas possible de connaître la paix, en fait, on peut faire un travail sur soi et tout ça, mais c'est pas... moi j'ai besoin de puissance et l'être humain n'a pas cette puissance, et cette puissance c'est de regarder de manière paisible par exemple ma vie, les situations, les expériences de ma vie, les relations, et de me dire que oui, j'ai pas la solution, j'ai pas la science infuse, mais je connais quelqu'un qui, je le crois, toute personne attire à ça, c'est une relation où on a besoin que quelqu'un nous extirpe de là où on en est, en fait. On a envie de sortir de la situation, on sait qu'on n'en a pas les moyens, et on va occulter ça, même des fois, on va fuir, je parle de manière un peu générale, mais au fond de mon être, je sais qu'aujourd'hui ce que l'être humain a besoin, c'est d'une autre personne, c'est d'une relation où celui qui est en face de nous, il est sain, donc il nous attire à sa sainteté, à nous purifier, et au fait d'une personne qui est parfaite aussi, je crois qu'on a besoin de quelqu'un qui est parfait, qui est saint, et souvent, quand on chemine, on est attiré par des personnes un peu charismatiques, qui ont un message fort, qui ont une présence, qui ont œuvré dans tel truc, et ça nous attire, ça donne quelque chose, un peu une matière, un peu, ah tiens, c'est un peu ce qui correspond un peu à ma démarche actuelle et tout ça, et personnellement, c'est ce que j'ai fait pendant six ans au travers de ces communautés, et encore une fois, je mettais le nom de Dieu là-dedans, alors qu'en fait, je le déshonorais dans mon style de vie, mais je croyais l'honorer dans ma manière de faire les choses pour lui, et même dans ma manière de me présenter aux autres comme si, comme si, voilà, je savais que j'étais droit, et ça, si je le fais et que c'est une belle œuvre, alors je suis, alors c'est bon, je suis dans la vérité, il n'y a pas de problème, et c'est pas grave, je suis dans le péché, quoi. Dieu comprend. Mais Jésus nous attire avant même de poser des actes dans nos vies, avant même de comprendre qu'on peut servir les autres, même s'il nous permet de passer par ces expériences-là, en fait. Il nous propose de prendre du repos avec lui, de nous retirer le joug qu'on a eu dans ce monde, et de prendre le sien, d'enlever le fardeau dont on n'arrive pas à trouver le sens et d'où il vient et tout ça, toutes ces questions existentielles, et il nous propose un autre fardeau où, au fait, c'est... Cet autre fardeau, au fait, c'est son œuvre qu'il veut faire dans notre vie, tout simplement. c'est ce qui va pointer du doigt là où il nous appelle, que c'est l'appel qu'il a sur nous et c'est pas « moi j'ai un appel et je vais essayer de le formuler de telle manière par rapport à ma manière de cheminer, selon comment je vois le Seigneur. » Donc voilà. Jésus a un appel pour toi et pour moi et il s'agit de lui laisser toute la place au fait, de ne pas essayer d'interpréter ni les choses qu'il t'a montrées, de ne pas interpréter sa parole, de ne pas la prendre comme quelque chose d'acquis et de simplement, encore une fois, de garder ce désir de le connaître, qui nous parle, comme dans une relation, en fait, on peut mieux connaître l'autre, on ne s'assoit pas sur ce qu'on connaît de lui, un peu sur ses goûts, sur ses machins, on veut connaître l'histoire de sa vie, on veut savoir ce qu'il a vécu, à quoi il a... Et le Seigneur, moi, quand je lisais la Bible, en tout cas, quand j'ai commencé à lire la Bible, je découvrais que ce Dieu, des faits qui sont relatés dans la Bible, en fait, ça me touchait personnellement parce que, parce qu'au fait, quand même, ce sont des faits qui sont relatés dans la Bible au travers de... au travers de... de contexte, de génération, de culture différente, ça n'empêche que... que les personnes dont il est question dans la Bible, au fait, on... au fait, on relate des faits humains, on relate des faits de société, j'ai envie de dire, qui sont schématiquement ce qu'on vit aujourd'hui avec une autre ampleur, avec d'autres conséquences, avec d'autres enjeux qui ont... qui ont des conséquences qui sont de plus en plus urgentes, au fait, aujourd'hui, j'ai envie d'expliquer, par exemple, les relations humaines qui sont complètement décharnées, les relations de couple, pour ne dire que ça, et donc la conséquence dans la vie familiale, et on se rend compte que dans, par exemple, les récits dont il est question dans la Bible, au fait, c'est des personnes qui vivaient des difficultés, au fait, qui étaient assiégées par des ennemis, qui avaient des conflits familiaux, qui étaient... qui, en fait, qui cherchaient Dieu aussi, et qu'en fait, ça parle clairement à chaque être humain aujourd'hui, et schématiquement, on vit les mêmes choses, et c'est toujours le même Dieu qui veut se révéler, c'est toujours le même Dieu qui agit avec puissance, c'est toujours le même Dieu qui permet que... que la guérison intérieure se fasse, au point de vue de l'âme, du corps, et que ça, c'est son action, certes, mais que Dieu a un désir, c'est que nous l'aimions, c'est qu'on se rapproche de lui, c'est qu'on revienne, comme disait souvent Jésus, au commencement, en fait, c'est qu'on revienne dans cette pureté, et pour revenir à cette pureté, c'est pas par le biais de choses qu'on fait pour Dieu, c'est pas par le biais de rituels, c'est pas par... c'est pas... j'amène ça à Dieu, il vient le chercher, j'amène ça à Dieu, je viens chercher, donc je fais ça pour Dieu, et à aucun moment, à aucun moment, il y a une vraie relation un cœur à cœur, au fait, j'ai envie de dire, très peu, souvent, en tout cas, moi, quand je l'ai expérimenté au travers de mon expérience dans la religion catholique, et qu'effectivement, quand j'ai rencontré Jésus, et bien tout simplement, comme c'était un autre Jésus, qu'on m'avait présenté dans cette religion-là, et bien, en fait, naturellement, j'en suis parti, parce que je voulais suivre le Jésus qui s'était montré à moi, qui s'était révélé à moi, et pas l'image qu'on m'avait montré de Jésus, pas l'image que je m'étais forgée de Jésus, pas le message qu'on m'avait annoncé de Jésus, pas le message que je m'étais un peu fabriqué en moi, tout ça, non, c'était un Jésus qui dit une parole, qui te dit quelque chose, qui parle à ton cœur, et que tu dois accomplir, et ça, c'est lui qui le fait, c'est lui qui le dit, donc, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui encore, pardon, donc, ma manière de cheminer a fait que je suis sorti de ces communautés-là, pour revenir brillamment sur ça, parce que ce n'était plus la vision que j'avais de l'évangile, ce n'était plus particulièrement une manière dévouée de servir l'épaule, Jésus, c'était aussi marcher avec lui, et des fois, et souvent, et Jésus lui-même, homme, est parti dans le désert, l'esprit l'y a poussé, il devait y passer, il devait passer par ce désert, et chaque être humain, spirituellement, on doit y passer, et des fois, il s'agit de prendre des décisions, que le Seigneur permet par sa grâce, de le faire avec courage, sans regarder aux conséquences, mais en sachant très bien que ça en aura des difficiles à assumer, ne serait-ce que de couper les liens, avec des liens, avec des personnes qui, voilà, que je pouvais assimiler à des compagnons de route dans la foi, en fait, mais étant donné qu'on ne suit pas le même Jésus, ce n'est pas conciliable, en fait, ce n'était pas conciliable, donc il s'en est suivi des décisions comme ça, un peu, donc je suis parti de ce travail-là, et j'ai pris un temps de recul, là où j'ai été touché par ce nia, mais là où j'ai vraiment accepté, toute sa parole, et les conséquences que ça allait avoir, en fait, dans ma vie, donc j'ai pris un temps de recul dans ce lieu où il y avait les frères et les sœurs qui m'avaient accueilli premièrement en Charente, et c'est vrai que ça m'a permis, en tout cas, très simplement, de côtoyer des gens que je considère vraiment comme l'Église, pas institutionnelle, mais comme des membres de l'Église, avec des appels particuliers, comme chaque membre a sa fonction, et d'une certaine manière, je voulais découvrir, je voulais connaître, pardon, je voulais connaître vraiment ce à quoi le Seigneur m'appelle, ce qu'il me demande à moi personnellement, ce qu'il veut révéler, contempler ses merveilles, en fait, on prend plaisir à voir ce que Dieu fait quand on voit des conversions, je ne sais pas, quand on voit des gens qui confessent librement parce qu'ils savent qu'encore une fois, on est convaincus, j'ai envie de dire du péché, mais de la méchanceté en nous-mêmes, et qu'elle est là, et comment on y trouve la solution puisqu'on a grandi avec, et qu'il n'y a que le Seigneur qui touche ces personnes, qui les convainc, qui la confessent devant des gens, qui ne connaissent même pas, et voilà, pour citer des aspects qui m'ont beaucoup touché, en tout cas, quand j'ai rencontré ces frères et sœurs-là, et donc c'était important à ce moment-là de me rapprocher de l'Église, en fait, de frères et de sœurs qui marchaient dans la droiture de l'Évangile, de prendre du temps avec eux, d'être enseignés. C'est bien que Jésus fasse des choses pour nous, qu'on donne sa vie. C'est biblique d'avoir besoin d'être édifié. C'est pour ça qu'il y a des enseignants, des prophètes, pour que tous les saints soient édifiés, et que lui-même, chaque saint puisse, dans son mystère, dans son appel, puisse porter des fruits, et ensuite, et après, voilà. En tout cas, quand j'ai arrêté ce travail dans les communautés, je suis venu me recueillir dans ce lieu auprès des frères et sœurs, et comme je le disais, au fait, c'était nécessaire dans ma manière de cheminer, d'être fortifié, par des personnes qui marchent avec le Seigneur, avec sincérité, qui sont agréables, je le vois aujourd'hui, qui œuvrent avec simplicité, et donc, c'était aussi important, à un moment donné, de retrouver, de persévérer dans ma voie professionnelle, et je pense que c'est aussi un appel du Seigneur de demeurer dans le social, et j'ai gardé cette proximité, donc à la fois, en allant travailler, par exemple, avec des enfants, là, cette fois-ci, à l'époque, c'était avec des adultes, là, j'ai pu travailler avec des enfants qui ont des soucis dans leur famille, qui ont un handicap, qu'on peut dire, à la fois social et mental, et encore une fois, Dieu m'a convaincu que c'était à ce niveau-là qu'il voulait que moi, je œuvre, qu'il voulait se glorifier, en tout cas, voilà, au travers de ça, et donc, c'était aussi un moyen de pouvoir apporter ça aussi aux frères, aux sœurs, mon expérience, en tout cas, dans le social, ce que ça m'a apporté aujourd'hui, et de quelle manière Dieu était en train de, voilà, faire, en train de former son nouveau-né que j'étais pour son église, tout simplement. Donc, mon désir, c'est en tout cas de lui être vraiment disposé, en tout cas, en continuant à l'aimer, c'est le premier commandement, c'est, voilà, c'est ce qu'il nous demande, c'est de l'aimer, c'est de continuer à le craindre, d'attendre de lui, d'attendre de lui, en fait, ce qu'il attend de nous, tout simplement, parce que nous, moi, je ne suis pas capable, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas été capable de prendre des décisions fortes dans ma vie, d'avoir une sorte de stabilité, j'ai envie de dire, et aujourd'hui, cette relation avec Dieu, déjà, il y a une paix qui est une paix qui est inébrandable, c'est lui qui l'a permis, en fait, à condition que je lui laisse l'espace pour me travailler, et en tout cas, voilà, ce que je peux dire, c'est que l'un des fruits, c'est que en tout cas, j'étais parti à un moment donné de ma famille il y a quelques années, quand je me disais soi-disant chrétien et tout ça, et je voulais œuvrer, et au fait, pour passer un peu les détails, mais d'une certaine manière, je pense que je voulais fuir un peu ce que je n'arrivais pas un peu à comprendre dans ma vie, par exemple, avec ma famille, sans leur les blâmer, mais c'était moi dans ma manière de me positionner avec la vie familiale avec mes parents, frères et sœurs et tout ça, et je ne sais pas, j'étais en recherche et j'avais envie d'autres choses, je voulais découvrir vraiment des nouveautés, et là, j'avais cette paix en mon cœur de vouloir revenir auprès d'eux, et je ne vais pas là-bas pour convaincre, mais je sais que le Seigneur m'a mis à cœur de voir des personnes touchées, et je sais que ce ne sera pas grâce à moi, que encore une fois, ce que je voulais dire et peut-être pour conclure, c'est que le Seigneur permet qu'on vive des choses dans nos vies, vraiment, il le permet, ce n'est pas que c'est sa volonté, mais il le permet et quoi qu'il en soit, sa main n'est pas très loin, elle n'est jamais très loin, sa main, pour éviter qu'on prenne trop de coups dans nos mauvais choix et tout ça, et qu'un jour, à un moment donné, on arrive vers lui, et j'ai presque envie de dire, et je crois que c'est une grâce, c'est qu'à un moment donné, il ferme les portes pour qu'à un moment donné, comme il est dit, à un moment donné, dans De Corinthiens, un peu dans l'introduction, où Paul et des frères et sœurs se retrouvaient dans une situation où il disait, c'est comme si on avait reçu une sentence de mort en nous et qu'on ne pouvait se confier qu'en Dieu, donc c'est un terme très très fort, mais au fait, c'était un peu se mettre en face de soi et de se dire, en fait, se découvrir fragile et en fait, toujours un peu comme un enfant, qu'on a toujours besoin d'être guidé et qu'à un moment donné, dans notre vie, ce n'est plus tant la fonction de nos parents de nous guider, mais à un moment donné, c'est de se tenir devant le Seigneur et on peut le faire en tant qu'enfant, bien sûr, et de tout lui confier, en fait, comme un papa, comme un pédagogue, comme un éducateur, il sait tout, il pense tout, il fait tout parfaitement et donc aujourd'hui, je suis retourné auprès de ma famille, j'essaye de témoigner comme je peux, moi je n'ai pas l'ascense infuse, je ne vais pas leur apporter des enseignements comme ça, encore une fois, ce qui importe, c'est au travers du témoignage, c'est de porter du fruit auprès d'eux, c'est qu'ils constatent que ce n'est pas tant ma recherche personnelle, que ce n'est pas tant je ne sais pas, une prise de conscience, mais que vraiment quelqu'un agit en moi et que cette personne c'est la vie, cette personne c'est Jésus qui a rendu sa vie accessible à nous, cette perfection, cette sainteté, ce désir d'être guéri, ce désir d'être, je ne sais pas, une paix qu'on a envie de donner aux autres, en fait c'est ça, je pense que Dieu donne l'amour, nous donne l'amour qu'on a tout de suite envie de donner, il donne la paix qu'on a tout de suite envie de donner et ça humainement ce n'est pas accessible et c'est vraiment un père qui a toujours désiré nous montrer l'exemple de ce que c'est être humain et d'être son enfant et j'ai à cœur en tout cas d'encourager toutes les personnes qui aiment Jésus à se confier à Dieu comme leur papa, comme un enfant qui a envie de se blottir dans les bras de ses parents et qui ne cherche pas particulièrement les réponses à ses questions mais qui veut une présence, une relation qui dépasse tout et qui console tout et en fait qui est la réponse. Cette relation est la réponse à toutes nos questions et à ceux qui ne connaissent pas vraiment Jésus au fait de ne pas t'en chercher au travers en tout cas d'être libre dans sa démarche, d'être sincère, d'être droit et mais quoi qu'il en soit c'est de chercher Jésus et de chercher Jésus là où il est et là où il est c'est partout mais ce n'est pas dans ce que les hommes déclarent être pour eux leur représentation de l'Église, leur représentation de Dieu il est ici, il est là, non, Jésus il est proche de toi, Jésus il est proche de toi et on n'a pas besoin d'une tierce personne pour avoir accès à Dieu qui lui-même est descendu pour nous, c'est invraisemblable quand on a une relation avec une personne humaine on est là en face deux à deux et pourquoi ça serait plus compliqué avec Dieu qui a tout fait, qui peut tout, qui sonde tout il est encore plus simple que nous il est glorieux, il est grand et en fait il est encore plus simple que nous persévère en tout cas dans ta démarche où tu es aujourd'hui persévère juste simplement dans ta démarche dans ta prière je ne sais pas quelle forme elle a mais en tout cas moi je te dis que dans ta prière prononce le nom de Jésus prononce le nom de celui qui est Dieu et Dieu est droit et fidèle et véritable et il répondra parce qu'il sait qu'on il sait de quoi on a besoin il sait de quoi nous sommes faits il sait que nous sommes poussières et son désir c'est que nous soyons que nous revenions dans sa gloire en tout cas voilà j'espère que ça encourage ceux qui ont pu écouter ce message et ma prière d'avance pour vous c'est que c'est que c'est que Dieu étende sa main sur vous que vous contemplez cela que vous allez courir à l'ombre de ses ailes et que vous cherchiez à vous blottir la tête contre sa poitrine et tout simplement chercher la présence de Dieu en Jésus Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada